... Bien-aimés dans le Seigneur, shalom là où vous vous trouvez pour cette émission que vous aimez bien que nous partageons ensemble ce moment de méditation dans notre émission J'ai méditant Je vous salue La paix dans vos maisons Avant de commencer notre émission, j'aimerais quand même prier avec vous Seigneur, nous te disons merci Merci pour ce temps que tu nous accordes Merci parce que nous voulons parler de ta part Saint-Esprit, nous t'appelons de venir nous accompagner pendant ce temps Nous disposer un coeur à être écouté Parler un coeur pendant ce temps Que ce temps soit favorable Et que tu nous fasses du bien pendant ces moments Touche un coeur et parle un coeur Que la gloire et l'honneur te reviennent Dans le nom de Jésus nous t'avons ainsi prié Et nous disons tous Amen Amen Donc comme vous le savez nous continuons avec notre méditation Sur le livre des Thessaloniciens Donc aujourd'hui nous allons lire le livre des Thessaloniciens Mais je suis dans les premiers épîtres Épaules 1 Thessaloniciens Chapitre 5 Je vais lire du verset 6 Jusqu'au verset 13 Nous lisons la parole du Seigneur La Mille déclare Ne dormons donc pas contre les autres Mais veillons et soyons sobres Ceux qui dorment Dorment la nuit Et ceux qui s'enivrent S'enivrent la nuit Mais nous Qui sommes du jour Soyons sobres Révettons la cuirasse de la foi Et de l'amour Ainsi que les casques De l'espérance du salut Car Dieu Il nous a pas destiné à la colère Mais A la possession Du salut Par notre Seigneur Jésus Christ Qui est mort pour nous Afin que Soit que nous veillons Soit que nous dormions Nous vivions Ensemble avec lui Ainsi donc Exhortez-vous Mutuellement Et édifiez-vous L'un l'autre Comme Vous le faites déjà Nous vous demandons Frères D'avoir de la considération Pour ceux qui travaillent Parmi vous Et qui vous dirigent Dans le Seigneur Et qui vous avertissent Ayez pour eux La plus haute estime Avec amour A cause de leur œuvre Soyez en paix Mais quand nous lisons Ces quelques portions Des écritures Nous nous voyons Que L'apôtre Paul Nous Nous ramène A la vigilance L'apôtre Paul Nous Nous exhorte A être Vigilants Par rapport A ce qui C'est qui C'est qui se passe Quand nous lisons Le verset 6 La Bible dit Ne dormons donc pas Comme les autres Mais veillons Et soyons sobres Nous voulons Nous voulons simplement Déjà Expliquer Que Le fait De dormir Dans ces versets N'est pas La même chose Quand l'apôtre Parlait De la mort physique Quand il parlait Nous ne voulons pas Frères Que Vous soyez Dans l'ignorance Au sujet De ceux Qui dorment Là l'apôtre Parlait De la mort Physique Mais maintenant Quand l'apôtre Paul nous dit Ne dormons donc Pas comme les autres Mais veillons Et soyons sobres L'apôtre Paul Veut simplement Nous dire A nous chrétiens D'être Éveillés Un chrétien Ne doit pas Être indifférent Aux réalités Spirituelles Mais vous savez Quand vous dormez Quand nous parlons De sommeil Des choses Qui se passent Pendant que vous êtes En train de dormir C'est des choses Qui peuvent Ramener les chrétiens Dans Comme on dit Dans des descentes Aux enfers Et la personne Qui dort Qui ignore Les réalités spirituelles Qui ignore Que l'enfer existe Qui ignore Que le jugement Existe Qui ignore Que même Les paradis Existe Cet homme Là Est en train De dormir Il est éloigné Des réalités Que ce monde Nous présente Voilà pourquoi L'apôtre a dit Ne dormons pas Comme Et Il va descendre Il dit Nous qui sommes De la lumière Nous sommes Enfants Des jours Enfants De la lumière Nous devons être Différents Par rapport A ceux qui dorment Encore Mais car Ceux qui dorment Ils sont Déconnectés Par rapport Aux réalités Des réalités Spirituelles Ils sont Déconnectés Par rapport A ceux qui Dit La parole Du Seigneur A ceux Que la parole De Dieu Raconte Ils sont Un peu Déconnectés Il y a des choses Que la parole De Dieu Dit Il y a des vérités Qui sont Dans la parole De Dieu Bien aimé Si tu n'es pas Connecté Si tu n'es pas Enfant de jour Si tu n'es pas Enfant de lumière Bien aimé Tu ne peux pas Être Éveillé Voilà pourquoi L'apôtre a insisté Ne dormons donc Pas comme Et Parce que pendant La nuit Il y a des choses Qui se passent Bien aimé Il y a la réalité De la nuit Et la réalité Du jour Bien aimé Les choses Qui se font La nuit Ce ne sont pas Les choses Qui se font Les jours Bien aimé Pendant la nuit Bien aimé La visibilité Est réduite Pendant la nuit Bien aimé Il y a l'obscurité Et quand tu es Dans l'obscurité Bien aimé Tu es en train De faire des choses De l'air père Comme nous l'appelons Le père Du mensonge Tout ce qui s'est fait Dans l'obscurité Tout ce qui s'est fait Pendant la nuit Bien aimé C'est des choses De l'autre monde Voilà pourquoi L'apôtre nous a dit Ne soyez pas comme Et Ne dormons pas Comme ces gens là Mais nous Soyons éveillés Veillés et soyons Soyons sobres Car ceux qui dorment Dorment la nuit Et ceux qui s'enivrent S'enivrent aussi la nuit Mais pendant la nuit Il y a des choses Qui se passent Il y a un monde Des nuits Il y a un monde Des jours Mais le monde Des nuits Le monde plutôt Des nuits Est compliqué Le monde des nuits Bien aimé C'est le monde Des désordres Le monde des nuits C'est le monde Où des choses Une malsaine Se passe Le monde des nuits C'est le monde Où le diable Règne Voilà pourquoi L'apôtre voulait Simplement dire Aux enfants de Dieu Dire aux chrétiens Ne soyez pas comme eux Ne dormons pas Comme ces gens là Nous nous devons Être éveillés Parce que le temps Le Seigneur Ne tardera plus A venir Bien aimé Comme on a toujours dit Et quand on le dit Les gens nous prennent Pour des fous Bien aimé Tous les signaux Sont au vert Jésus ne tardera plus De venir Voilà pourquoi Là où tu es bien aimé Tu dois être éveillé Éveillé par rapport A ce que la parole De Dieu dit Éveillé par rapport A ce que la parole Du Seigneur Nous dit Bien aimé Tu dois être éveillé Ne dormons donc pas Comme les autres Mais soyons sobres Car nous nous sommes Dès la lumière Et quand nous avançons Un peu Dans ces mêmes Portions des écritures La Bible dit Car Dieu Ne nous a pas destiné A la colère Mais à la possession Du sali Par notre Seigneur Jésus Christ Bien aimé Dieu nous a destiné Pour que nous soyons Sauvés Voilà pourquoi La Bible dit Dieu Envoyer son fils Pour que son fils Puisse payer Les prix de l'humanité Et que l'humanité Soit sauvée Dieu A un plan Merveillé pour nous Dieu Vait ton bien Ce que la Bible dit Dieu dit Je ne désire pas La mort d'un méchant Mais je veux que Le méchant Se détourne de ses voies Et qu'il revienne Dans la lumière Et qu'il revienne Dans ses pas Voilà la volonté De Dieu Dieu Ne fait pas Que sa colère Pousse s'abattre Sur les enfants De la lumière Dieu nous a donné Une occasion Il nous a présenté Jésus Christ Il a envoyé Jésus Christ Pour nous Pour que nous puissions L'accepter Et pour que nous puissions Être dans la lumière N'est-ce pas Jésus qui dira Je suis le chemin La vie Et la vérité C'est lui qui nous éclaire C'est lui qui nous conduit Voilà pourquoi Jésus est venu Pour que toi et moi Nous soyons Dans la vérité Bien-aimé Ne dormons donc pas Bien-aimé Toi qui continues A dormir Bien-aimé Il est temps De te réveiller Toi qui continues A faire des choses Comme étant Enfant Des ténèbres Bien-aimé Il est temps Parce que le Seigneur Ne tardera pas De venir Bien-aimé Ne dormons donc pas Soyons éveillés Soyons sobres Car le Seigneur Est à la porte La Bible dit Le jour du Seigneur Viendra comme un voleur Quand les autres diront Paix s'irait C'est à ce moment là Que le Seigneur va venir Donc bien-aimé Toi qui m'écoutes En ces instants Toi qui as le privilège D'écouter Cette méditation Je t'acconjure Dans le nom du Seigneur Jésus Et je t'en supplie Si tu continues Encore à dormir Si tu continues Encore à faire Les choses Dans la nuit Les choses Compliquées Les choses Du monde Des ténèbres Bien-aimé Tu peux te récésir Tu peux quitter Ce monde des ténèbres Pour venir dans la lumière Parce que nous Qui sommes Enfants de lumière La Bible dit Nous ne serons pas sur lui Parce que nous serons Nous sommes plutôt éveillés Et Dieu parle à notre esprit Et il atteste des choses Pour que nous ne soyons pas surpris Donc aujourd'hui encore bien-aimé Je voulais simplement te dire Ne continue pas à dormir Mais ça la Bible dit Un peu d'assoupissement Un peu de croiser les bras Un peu de sommeil Et la pauvreté T'es surprenant Bien-aimé Ceux qui aiment dormir Le sommeil n'est pas bon Et surtout quand Ce sommeil commence A rendre indifférent Les réalités spirituelles Bien-aimé Tu t'éloignes de plus en plus De la parole du Seigneur Voilà pourquoi Aujourd'hui encore je t'ai venu Pour Pour te rendre responsable Pour là où tu es Tu peux prendre une décision Si tu es encore dans les ténèbres Tu peux crier à Jésus Il peut te sortir là où tu es Parce que nous Nous sommes Les enfants du jour Nous ne devons pas être Dans l'obscurité Parce que là dans l'obscurité C'est le monde des ténèbres C'est le monde où Le diable règne C'est le monde où Lui il conduit Et il dirige Mais nous en tant qu'enfants Des lumières Nous devons être sobres Et être vigilants Voilà pourquoi Aujourd'hui encore Je t'ai venu pour te dire simplement Tu dois être aux aguets Parce que Le Seigneur ne tardera pas De venir Voilà Bien-aimé Nous sommes pratiquement À la fin de Cette méditation De ce jour Mais je voudrais quand même Prier avec toi Que le Seigneur puisse T'aider Là où tu étais Dans les ténèbres Là où les choses Était compliquées pour toi Là où l'obscurité S'était envahie dans ta vie Là où la visibilité Était réduite Que Aujourd'hui le Seigneur Puisse ouvrir tes yeux Et que les écailles Puissent tomber de tes yeux En fin de voir clair Et distinctement Seigneur Je te bénis encore Pour ces temps Pour ces frères Pour cette sœur Qui m'écoute En ces moments Seigneur Je te prie Là où il était Dans les noirs Seigneur Là où il était Dans l'obscurité Parce que toi Tu déclares dans ta parole Que nous puissions Veiller Que nous puissions Être sobre Seigneur Je te prie Dans le nom de Jésus Que mon frère Qui m'écoute Que ma sœur Qui m'écoute Là où il est Dans les noirs Nous le sortons De ses sommeils Spirituels Nous le sortons De ses sommeils Où il était Enormi S'il te plaît Seigneur Fais-le Et tente ta main De gloire Et réveille-le S'il te plaît Seigneur Parce que Tu es dans la porte Et tu ne tarderas pas De venir Je te prie encore Seigneur D'ouvrir les yeux Là où les yeux S'assoupissaient Là où l'obscurité S'était envahie Dans sa vie Là où il ne voyait Plus clair Seigneur S'il te plaît Et tente ta main De gloire Et fais du bien Dans la vie De mon frère Fais du bien Dans la vie De ma sœur Et c'est là Dans les noms De Jésus Dans les noms De Jésus Nous t'avons Ainsi prié Et nous disons tous Merci Seigneur Jésus Amen Amen Nous voici A la fin De cette méditation D'aujourd'hui J'espère que Le Seigneur T'a fait du bien Pendant que tu as Écouté ce message Quant à moi Déjà Je vais te dire Au revoir A la prochaine Mais surtout N'oubliez pas De nous suivre Sur nos Réseaux De diffusion Nous sommes sur Maranata Télévision Sur notre boîte Ou notre chaîne Aurao Télécom Sur le canal 142 Nous avons aussi Notre chaîne de télévision Youtube Maranata Télévision Sur Youtube Et en plus Nous avons une radio Radio Maranata Donc vous vous connectez Sur www.maranatatv.fr Vous allez voir Toutes nos vidéos Là-bas En tout cas Que le Seigneur Vous bénisse Et à la prochaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada